Le Président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, Ag, N'Golo Fatogoma Koulibaly, lors de l'atelier de validation du rapport diagnostique du phénomène de la corruption et des infractions assimilées en Côte d'Ivoire jeudi 9 septembre 2021, à Abidjan. Abidjan, 9 septembre 2021 n'est moins le Président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, Ag, N'Golo Fatogoma Koulibaly, a annoncé jeudi 9 septembre 2021 à Abidjan, que la suspension récente des hauts fonctionnaires est un nouveau départ dans la lutte contre la corruption et non une action ponctuelle isolée. Il s'exprimait lors de la cérémonie d'ouverture de l'atelier de validation du rapport diagnostique du phénomène de la corruption et des infractions assimilées en Côte d'Ivoire. Pour le Président de la Haague, de nombreuses ressources qui devraient être destinées au développement public sont spoliées par des individus. De ce fait, a-t-il noté, la lutte contre la corruption inclut la moralisation de toute la nation. Le ministre de la Promotion de la Bonne Gouvernance, du Renforcement des Capacités et de la Lutte contre la Corruption, Epiphan Zorobibalo, a salué l'initiative de la Haague d'élaborer un rapport diagnostique du phénomène de la corruption, actuellement soumis à l'appréciation de tous les acteurs. Ceci, pour une meilleure stratégie de lutte contre ce fléau. Aucune institution publique ou parapublique, aucune société d'État ne sera épargnée par le principe de redevabilité. Aucune entité administrative ne sera épargnée par cette vague d'audits initiée par le Premier ministre sous la Haute Autorité du Président de la République, A. Assuré M. Zorobi. Il y a plusieurs formes d'audits qui sont actuellement initiées, a-t-il ajouté. Ce sont des audits de gestion financière et comptables et des audits de conformité, pour développer au sein de ces entités, une culture d'intégrité et mettre en place des mécanismes d'alerte et une politique d'intégrité par l'installation des outils de redevabilité. Il faut des actions durables, a-t-il conclu. Certes, la Côte d'Ivoire a réalisé des progrès, notamment au niveau des opportunités économiques, reconnus par l'indice Mo Ibrahim de la gouvernance africaine. Ces progrès doivent se poursuivre afin d'améliorer le classement du pays au niveau de l'indice de perception de la corruption, IPC, de transparencie internationale, a relevé le ministre de l'économie et des finances, Adama Koulibaly. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONU, la corruption est le principal obstacle au développement économique et social dans le monde. Chaque année, 1000 milliards de dollars sont versés en pot de vin, tandis que 2600 milliards de dollars, soit plus de 5% du PIB mondial, sont détournés. Le programme des Nations Unies pour le développement estime que dans les pays en développement, le montant des fonds soustraits de leur destination par la corruption est dix fois plus élevé que celui de l'aide publique au développement, APD. Pour rappel, le gouvernement ivoirien a suspendu à titre conservatoire, plusieurs responsables de certaines entreprises publiques de leur fonction en vue de conduire des audits, suite à des investigations préliminaires sur la bonne gouvernance des structures de l'État. Merci d'avoir regardé cette vidéo !